En Syrie, la bataille pour Alep a peut-être connu un développement majeur. L'armée syrienne, soutenue par les bombardements de l'aviation russe et par des combattants du Hezbollah libanais, encercle pratiquement toute la ville après avoir coupé la principale route d'approvisionnement. Une trentaine de civils auraient trouvé la mort selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui dénonce un massacre dans la ville. Cette avancée est la plus importante du régime dans cette province depuis 2012. Depuis leur assaut lancé lundi, les pro-régimes ont aussi pris sur leur chemin plusieurs villages et localités au nord d'Alep. Certains de ces villages étaient contrôlés par des groupes rebelles depuis plus de trois ans. La Russie a précisé qu'elle continuerait son offensive jusqu'à la victoire contre les groupes terroristes. De nombreux pays se sont dit choqués. La France condamne officiellement l'offensive du régime syrien avec le soutien russe pour asphyxier la ville d'Alep. Et Washington dénonce les frappes sur des civils. Et Washington dénonce les trois ans